Hey ! Savez-vous qu'il faut vous méfier des photographies des photographes ? Alors, bienvenue dans les post-it de Polychroma. Alors, dans ce nouveau post-it, je vais vous parler de la photographie et de ses armes. Ah, je savais bien, enfin, quelqu'un qui parle. Je savais bien que c'était un métier d'usurpateur. Comment ça ? Il suffit de faire clic pour prendre une photo, c'est connu. Tu ne vas pas ressortir encore cet argument. C'est comme si tu dis à un percussionniste, « Ouais, mais il suffit de taper sur ton tam-tam pour être percussionniste. » Ça n'a aucun sens. Non, mais je ne vais pas vous parler de cette arnaque, d'ailleurs, qui n'est pas une arnaque. Et puis, si j'utilise le mot arnaque, c'est plus par provocation. En fait, je veux vous porter votre attention sur le fait qu'il faut être vigilant quand on regarde une photographie. On peut avoir l'impression qu'un espace est grand alors qu'il est assez petit. On peut avoir l'impression qu'une salle est pleine alors qu'elle est à moitié vide. On peut avoir l'impression qu'une photographie est prise en plein jour alors qu'elle est prise en pleine nuit. Comment ça ? En jouant sur la longueur de ta focale, si tu prends une petite focale avec un grand angle, tu peux donner cette impression qu'un espace est grand alors qu'il est relativement petit. Avec ton cadrage, en fonction de qui tu cadres, tu vas donner l'impression qu'une salle est pleine ou vide, d'ailleurs. Ça dépend de ce que tu choisis. Et puis enfin, si tu prends un long temps d'exposition avec une nuit de pleine lune, tu auras l'impression que la photographie est prise en plein jour avec un beau soleil. Voilà. Donc, soyez vigilant. Observez bien. Analysez bien les photographies. Regardez bien les moindres détails. Le point de vue. Quel cadrage ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir hors du cadrage ? Les lumières, voilà. Et même, par exemple, même le matériel, il faut être méfiant. Tu vois, il y a un ami qui est venu un jour avec son appareil, son téléphone, et qui me dit, tiens, regarde, il prend des super photos, regarde les portraits, il y a des flous en arrière-plan. Bon, ben, quand il regarde de plus près, tu vois des zones qui devraient être floues et qui sont nettes. Et en fait, ce n'est pas un flou optique de profondeur de champ, c'est un flou algorithmique, c'est-à-dire qui est calculé par l'appareil. Voilà. Et puis, même cette vidéo. Comment ça ? Ben, écoute, regarde, si j'arrête le traitement. Oh ! Tu vois ? Waouh ! Regarde, et puis, tiens, sans les retouches. Mais arrête ! Ça devait rester entre nous, là ! Ah ! Oui, bon, et puis même, regarde, c'est monté tout ça, on a l'impression qu'on est ensemble, mais c'est un montage. Hein ? Fais pas l'innocent, tu sais bien qu'on fait nos prises séparément, et puis après, on monte l'ensemble, et puis ça nous donne l'impression d'être ensemble. C'est des détruits ! Ah ! Oui, bon, écoutez, même la mort est fictive. Donc bon, si vous avez, vous, des anecdotes comme ça sur des arnaques que vous avez pu vivre ou faire, n'hésitez pas à les partager, ça va être intéressant d'avoir les différentes expériences. Et puis, sinon, je vous donne rendez-vous en pleine forme au prochain post-it, et on abordera les non-sujets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501